Oui, si vous saviez à quel point ce petit moment de tournage signifie pour moi le silence. Putain, il n'y a pas de bruit. Non mais ça y est, la semaine a repris, ils sont repartis à l'école, j'ai... Je viens de passer un week-end de bruit, mais de bruit. Déjà, j'aurais dû le comprendre le dimanche matin quand Clochette est venue dans ma chambre. C'était le changement d'heure. Non, elle ne s'est jamais bien adaptée au changement d'heure, Clochette. Elle est toujours à contresens de tout. Donc là, il était soi-disant 7 heures du matin, il n'était que 6 heures. Ah ben, elle était déjà réveillée depuis 40 minutes. Et ça faisait déjà 4 fois qu'elle venait me trouver en disant je peux me lever. Je disais non ! Alors, elle argumente, vous voyez. Pour s'excuser de m'avoir réveillée, elle m'explique pourquoi elle m'a réveillée. Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que je devais en fait faire pipi. Alors du coup, je dis je n'ai pas besoin de savoir, laisse-moi dormir là. Au final, je n'en pouvais tellement plus qu'au bout de 40 minutes, je lui dis écoute, tu allumes la télé, parce que j'ai une petite télé dans ma chambre, et tu regardes un dessin animé tout doucement. Est-ce que vous croyez qu'elle ne me met pas Disney Channel à fond les manettes ? La maison de Mickaël, la maison de Mickaël ! Mais j'ai essayé de rester bonne humeur. Je me suis dit, allez, on ne prend pas en charge le bruit des autres, on reste à l'intérieur de soi. J'avais lu une phrase qui disait justement que le silence, on pouvait le trouver en soi, même quand on était entouré de pollution sonore, j'ai envie de dire. Oui, c'était très très beau à lire, c'était très clair en le lisant, à appliquer dans une vie de tous les jours, c'est moins simple. Oui, mais ce que je ne vous dis pas, c'est que moi le dimanche midi, j'avais invité ma mère à manger. Oui, 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 comme un dimanche familial traditionnel. J'avais les deux grands qui étaient là, chacun avec leur copine, oui, parce que mon deuxième est une copine aussi. Oh, bien, vraiment bien, 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 bien. J'avais au total cinq enfants, bon, ça, c'est super. Plus ma mère et papy, donc qui est le mari de ma mère, puisque mon père est décédé. Bref, je ne vous passe le détail, donc nous étions huit. Eh bien, je me suis dit qu'être une femme, mère de famille qui plus est, dans la quarantaine, c'est vraiment cet âge type où je suis coincée entre les deux. Alors, je ne vais pas dire, évidemment, que je suis coincée entre le marteau et l'enclume. Ce serait vraiment dégueulasse, surtout pour ma mère que je traiterais du coup de marteau. Et elle n'est pas du tout marteau. Même si en vieillissant, elle est plus comme ça qu'enclume. On sait tous ce qui se passe quand on vieillit, ça sera mon cas aussi. Toutes les choses vont s'accentuer. Ça fait un peu peur quand même. Mais il y a un moment donné, moi, je n'en pouvais plus. Vous avez vu les sujets de discussion qu'on a pour le moment. C'était même pas encore à table que c'était déjà lancé. Donc, j'avais les grands qui parlaient entre eux de ce qui se passe. Ouais, mais tu devrais voir, parce que franchement, dans le théâtre, ils essayent de distribuer des vivres et des vêtements. Mais c'est vraiment la cata. Ouais, mais enfin bon, il ferait quand même bien de faire gaffe entre gouvernements, ne pas s'insulter comme ça. On se croirait vraiment dans une cour de récré. Ah, maman, qu'on se croirait dans une cour de récré ? Moi, j'étais en train d'essayer de faire ma mayonnaise. Je disais, oui, 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 ça c'est sûr que ça, s'ils continuent à s'insulter comme ça, ça ne va pas aider. Avec ma mère qui répète, eh ben, il faut le tuer. Voilà, il faut le tuer. Je disais, oui, mais enfin, maman, on ne tue pas les gens comme ça. Moi, j'essayais de faire monter cette mayonnaise qui ne prenait pas. Je pense que vous voulez qu'une mayonnaise prenne si on prononce Poutine douze fois en même temps qu'on bat. Bah non, 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 non. Et avec en parallèle, Clochette, qui sait qu'on part en vacances cette semaine, qui passaient son temps à dire, je les prends mes slashes ou je ne les prends pas mes slashes ? Parce qu'en fait, je trouve comme qu'elles sont un peu serrantes, mes slashes. Parce qu'en fait, je les aurais bien mises. Je dis, va chercher tes slashes maintenant. Défais tes lacets, enlève ta chaussure, enlève ta chaussette, mets ton pied dedans et tu verras bien si elles sont encore à bon taille. Mais si jamais elles ne sont pas la bonne taille, alors on ira en racheter. Oui, on ira en racheter. Mais alors quand ? Je ne sais pas. Avec ma mère qui faisait, bah tu as vraiment besoin de vacances, hein, Véronique. Tu as vraiment besoin de vacances parce qu'on voit bien que tu es à cran. Va chercher tes slashes pour ma amie, ma chérie. Oui, tu vas les montrer à ma amie. Moi, j'étais là, je ne suis pas à cran. Je suis en train d'essayer de faire une mayonnaise et vous êtes tous en train de parler en même temps. Avec ma mère, tu vas quand même faire attention avec le Covid. Tu as vu que les chiffres remontent. Avec mon deuxième qui criait, comment est-ce qu'il s'appelle encore le gars en France, là, qui va peut-être passer ? Avec ma mère qui faisait, tu as dû faire cuire tes haricots comme ça, toi ? Ah bah, moi, je ne les aurais pas fait comme ça, moi. Parce que tu sais ce que moi, je fais. Je prends une petite échalote. Alors, je coupe mon échalote. Je disais, maman, c'est bon, là, j'ai mis un oignon. Oui, mais ça, c'est quand même meilleur avec une échalote. Qu'est-ce qu'il veut des haricots ? Je ne trouve pas mes slashes, je ne sais pas où elles sont. Moi, j'étais là comme ça, je disais, cherche dans ton grand panier. Je n'entends pas. Dans ton grand panier. Mais je pense que même si je vivais dans la maison de Mickey, il faudrait que je gueule comme un veau pour qu'on m'entende dans cette maison. Et je pensais à ce truc sur le silence, en disant, allez, on essaye de faire le silence à l'intérieur de soi. Vous savez à quoi j'ai pensé ? J'ai même pensé à Jean-Marc Barre. Oui, Jean-Marc Barre dans le grand bleu. Scène là où il enfile sa combinaison de plongée où il est à moitié nu, là. Ce torse, ses bras musclés. J'ai eu la musique d'Eric Serra qui est venue dans mes oreilles. Moi, je serais bien rentrée nu dans la combinaison de Jean-Marc Barre. Oui, c'est extensible, ces trucs-là. J'en ai mis mon masque et je serais descendue avec lui en apnée dans le fond de l'eau. Et là, ma mayonnaise a pris. Vous voyez ? Il a suffi que je fasse silence. C'est vrai que je fasse silence en pensant à Jean-Marc Barre et à son corps nu contre le mien. Et pouf ! Ma mayonnaise a pris. Alors, bon, je vous rassure, tout le dimanche n'a pas été méga bruyant. Ah bah non. Ah bah c'est-à-dire qu'on avait à peine fini le dessert. Clochette était déjà partie jouer. Les grands se sont levés de table. Et ma mère a dit, « Oh bah moi, je vais profiter un peu de ton jardin. » « Allez, viens, papa, on va profiter du jardin. » Eh bah, ils m'ont tous planté. Oui. Voyons le positif, j'ai pu ranger ma cuisine en silence. Ce qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Pas de ranger la cuisine seule, hein. Le silence. Hum.